Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de l'invitation et je me réjouis de pouvoir mener cette discussion avec vous toutes et tous. En premier lieu, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit à l'instant, je pense que ce qui est essentiel pour comprendre la démarche dans laquelle, en tout cas, nous, on est pour amorcer cette transition écologique, il faut avoir en tête qu'il y a deux axes et deux angles qui est d'une part changer la société, changer l'organisation sociale. Et par ce changement de société et d'organisation sociale, on va avoir un impact sur notre empreinte environnementale et notre impact environnemental. Et là, on a bien vu avec l'exemple des coopératives où on change dans le fond l'organisation et on a un impact sur la consommation d'énergie notamment. Et puis, l'autre axe, c'est effectivement prendre des mesures au niveau de la protection de l'environnement avec, dans l'idée, un impact sur l'organisation sociale. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas réfléchir à la transition écologique sans penser à l'organisation de notre société et sans penser justement à une écologie politique et à un changement organisationnel et systémique. Ça, c'est pour le préambule. Ensuite, sur le rôle de l'État, je rejoins assez ce qui a été dit auparavant dans le sens où la question qu'il faut se poser, c'est sur quoi est-ce qu'on agit en tant qu'État ? Dans quelle mesure on peut permettre d'influencer et de diriger ce tournant énergétique ? On m'a fait dernièrement l'image, on m'a rapporté l'image d'un gros bateau, d'un paquebot. Puis on m'a dit, parce que j'étais un peu désespérée, on m'a dit non, mais vous savez, si le paquebot a commencé à tourner, il y a une telle inertie qu'on ne peut plus revenir en arrière et qu'il va finir par tourner complètement. Et ça, je pense que c'est une belle image et je crois que l'amorce a été faite. Maintenant, il s'agit d'œuvrer aux manœuvres pour s'assurer que le paquebot continue de tourner et qu'il puisse aller durablement dans l'autre direction. Donc pour moi, sur quoi doit agir l'État ? Il doit agir sur le cadre légal, sur le cadre économique. Il doit assurer les droits fondamentaux, assurer la protection de notre environnement. Mais tout ça, c'est du cadre et il doit ouvrir des possibilités, ouvrir des possibilités aux citoyennes, aux citoyens, aux habitantes et aux habitants. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'on pourra faire tourner le paquebot pour permettre aux citoyens de prendre le dessus, ou aux citoyens, peu importe, aux habitants, de prendre le dessus et de justement s'investir, s'engager dans ce tournant écologique. Et pour moi, ça se passe principalement au niveau local. Et c'est là où la ville a un impact très important parce que la ville, c'est le lieu du tissu social, de l'organisation sociale. Et c'est le lieu de la mise sur pied d'initiatives qui peuvent permettre justement de faire cette transition. Donc pour moi, le rôle, c'est de permettre de garantir le cadre, d'assurer la direction, de montrer une orientation, mais de permettre à chaque citoyenne, citoyen, habitant, habitant, de devenir des acteurs et des actrices et de participer. Et c'est là où il y a un enjeu de ne pas être simplement dans un État qui dicte ou un État un peu paternaliste, mais d'être dans un État qui donne le cadre et ouvre les champs des possibles. Concrètement, ça signifie quoi ? Pour moi, l'État, il est typiquement responsable du mécanisme de la redistribution des richesses. Il est responsable du mécanisme de redistribution des ressources et de la redistribution du temps de travail, ou une certaine distribution du temps de travail pour permettre de dégager du temps libre. Ça passe par quoi comme outil ? Évidemment, les premiers outils de l'État, c'est les impôts, c'est l'État, c'est le budget, comment on attribue du coup les fonds qu'on a prélevés, comment on a prélevé les fonds, comment on les attribue par la suite, et comment on gère nos services publics, quel type de services publics on propose à la population, quel type d'exemplarité on propose dans ces services publics, et pour quel objectif. Ça passe aussi par justement un cadre légal qui offre des garanties, mais qui ouvre les possibles, et ça passe par un cadre légal qui se base aussi sur des postulats économiques, et je pense que là, il y a aussi clairement une responsabilité de l'État d'assurer un cadre de responsabilité des entreprises. Je pense notamment à l'initiative qui est en train d'aboutir actuellement sur la responsabilité environnementale et sociale des entreprises multinationales. Pour moi, c'est typiquement le rôle de l'État de fixer un cadre sur la responsabilité des entreprises, ici et à l'étranger, vu qu'elles sont établies ici. Donc l'objectif, c'est aussi de dépasser la peur, de donner à chaque citoyenne, citoyen, habitant, habitant, la confiance d'une solidarité collective, qui permet d'avoir un socle pour se lancer dans cette transition. Alors concrètement, j'ai pris plusieurs domaines pour illustrer un peu ça dans les politiques publiques et comment ça se met en place. Le premier domaine, c'est le domaine de l'éducation, parce que je pense qu'avant toute chose, on doit passer par justement l'éducation pour pouvoir faire ce tournant. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. L'éducation, c'est un des services publics principaux de l'État et je pense qu'on a beaucoup à faire sur justement une valorisation des qualités individuelles, une valorisation de l'initiative aussi de groupe, l'initiative collective et une valorisation, disons, du dépassement de certaines normes pour créer une cohésion qui soit faite dans la diversité, qui soit basée sur le respect, basée aussi sur le décentrement de soi-même et la prise en compte d'enjeux globaux, d'égalité, de responsabilité, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et puis on pourrait faire tout un programme sur la simple éducation et les objectifs qu'on met en place en termes d'éducation. Ensuite, sur la consommation et une participation à la démonétarisation de la société ou la démonétarisation de certains échanges. Là, de nouveau, l'État ou la collectivité publique, elle a un rôle et elle peut jouer un rôle dans notamment susciter des lieux d'échange de services, d'échange de biens, susciter et permettre que se déroulent des événements tels qu'on le voit déjà aujourd'hui comme la ville est à vous aujourd'hui à Genève où justement on peut avoir cet échange de biens sans être toujours dans la consommation de nouveaux objets neufs ou encore la promotion de cafés de réparation ou d'espaces de réparation pour justement ne pas être dans la montagne de déchets telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça passe aussi par la promotion et la facilitation de monnaie locale. Comme on voit, il y a juste le bureau juste à côté de la monnaie Léman. Là aussi, la collectivité peut jouer un rôle parce que la collectivité peut décider par exemple d'encourager cette monnaie en payant certains services en Léman ou alors en faisant une part de son service public en Léman pour aider à la circulation de cette monnaie locale qui permet d'avoir justement une économie locale et plus proche, circulaire. Donc voilà. Après, je continue. J'ai fait une sorte de liste. Vous me dites quand vous en avez marre. Sur la question de l'alimentation. De la même manière, l'État a un rôle dans la distribution du sol et dans la manière dont on utilise le sol. Et il a un rôle dans cette distribution, y compris en ville. Et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'espaces qui sont des espaces publics dont on fait une certaine utilisation. On pourra en faire une autre. Je pense notamment à la mise en place de terrains pour des potagers urbains, à la sensibilisation à l'agriculture biologique, etc. Bref, utiliser les espaces publics pour permettre aux citoyennes, aux citoyens, aux habitants et aux habitants d'eux-mêmes entrer dans une démarche justement en termes d'alimentation, de production, d'autonomie. Ça passe aussi par ce qu'on distribue dans les cantines scolaires, de promouvoir l'agriculture locale. C'est typiquement le genre d'objet où l'État joue un vrai rôle dans le fond, dans le tissu local, le tissu économique, le tissu agricole en termes local. Ensuite, le logement. On l'a dit tout à l'heure, les coopératives, mais pour qu'il y ait des coopératives, et puis ils y ont sûrement été confrontés, il faut aussi qu'on puisse mettre à disposition des terrains, qu'on puisse aussi freiner la spéculation rampante, qu'on puisse justement fixer un cadre qui permette à des coopératives de se mettre sur pied. Donc ça veut dire mettre à disposition des terrains, ça veut dire avoir un regard sur la manière dont se déroule le marché immobilier, notamment au niveau des villes. Et puis ça peut aussi vouloir dire de mettre en place des solutions qui sont adaptées aux collectivités qui se mettent en place. Donc une coopérative qui vient et qui est confrontée à un tas de normes qui ne lui permettent pas de mettre en place ces initiatives. Je pense notamment, par exemple, au nombre de places de stationnement qu'on attend par nombre d'habitations, ça c'est une norme étatique qui est fixée à la base pour qu'on n'empiète pas avec des véhicules privés sur l'espace public. Mais en fait, du coup, c'est une norme qui oblige des coopératives qui auraient envie justement de promouvoir la mobilité douce, de mettre en place une mobilité partagée, de quand même construire des places de parking. Donc les construire avec un coût en plus, parce que les places de parking, c'est un coût. Donc typiquement, ça c'est des normes qui sont fixées par l'État et qu'on pourrait tout à fait changer pour permettre les initiatives locales et de proximité dans un autre type de logement. Ça passe aussi par l'utilisation des espaces autour. J'ai habité pendant un moment dans une coopérative où on voulait utiliser des espaces qui étaient juste autour de l'immeuble mais qui n'appartenaient pas à la coopérative pour en faire des potagers. Et là, de nouveau, ça a été la croix et la bannière simplement pour utiliser ces espaces pour en faire des potagers. Donc je pense que là aussi, l'État a vraiment un rôle à jouer. En termes de mobilité, de la même manière, encourager des infrastructures pour les déplacements en mobilité douce, revaloriser des espaces pour se retrouver en libérant des espaces de la mobilité motorisée. Donc de nouveau, aménagement, ça c'est un des rôles de l'État assez clé. En termes d'énergie, évidemment, fixer alors là des standards mais aussi, on peut penser au soutien à la coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. On peut penser à la mise à disposition de toits publics pour ce genre de coopératives, par exemple. Et puis évidemment, à d'autres incitations financières qui se retrouvent à long terme, sur lesquelles on se retrouve, la collectivité dans son ensemble, à long terme. Et puis enfin, toujours en termes de consommation, si on se place sur le long terme, on doit penser à la limitation de l'utilisation de nos ressources. Et de nouveau, on doit pouvoir permettre à chacune et à chacun de se passer d'un certain nombre de ressources, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Typiquement, on va dans un magasin pour pouvoir acheter à manger et puis on se retrouve avec une tonne de sachets plastiques, d'emballages. Et ça, c'est typiquement un cadre qui pourrait être rediscuté au niveau des normes et de la collectivité. Et tout comme en matière d'obsolescence programmée où, de nouveau, l'État a un rôle à jouer. Donc ça, c'est un petit survol un peu pas du tout complet et qui n'aspire pas à être complet, de la manière dont, en tout cas à titre personnel, je verrais le rôle de l'État dans cette transition. Ensuite, une des questions était deux minutes. Alors peut-être que je ne peux pas assez, mais en deux mots, qu'est-ce que les Verts font ? Là-dedans, bon, alors ils promeuvent ce que j'ai dit auparavant et puis ils essayent au niveau national de changer le cadre et l'orientation. On a là l'initiative pour une économie verte, on en parle beaucoup. On a une autre initiative pour des aliments équitables, mais aussi on a soutenu l'initiative pour un revenu de base inconditionnel parce qu'on était persuadés que justement un changement au niveau sociétal de redistribution des richesses pouvait amener un changement comportemental en faveur d'une meilleure durabilité. Voilà un peu le survol et je me réjouis d'en discuter davantage avec vous. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements